Merci d'abord à toutes et à tous d'être venus partager ce moment autour de Marie Trintignant et du film évidemment que Nadine lui a consacré. Avant de commencer ce débat, je suis hyper émue en fait, excusez-moi, mais à chaque fois que je vois le film, je suis terriblement émue, affectée en fait. Donc je vais quand même essayer de me reprendre évidemment. Et donc je voulais d'abord remercier le lieu tout à l'heure, on a fait des très beaux compliments sur moi, mais je les renvoie et je voudrais dire que notamment en particulier des remerciements très chaleureux à Brune et à Christine qui m'ont précisément embauchée il y a 20 ans et qui sont toutes les deux très chères à mon cœur et à Séverine bien sûr de nous accueillir ici dans ce lieu formidable que peut-être vous découvrez pour la première fois. Et je voulais aussi préciser pourquoi il m'a semblé très important dans cette histoire mondiale des féminicides de parler de Marie-Trentino parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, il y a plusieurs femmes en fait qui pour moi devaient absolument être dans le livre, en particulier deux femmes qui sont très différentes, dont les parcours sont très différents, mais qui l'ont eu évidemment comme caractéristique commune de mourir dans des conditions atroces à une année d'intervalle. La première, c'est Sohan Benzian qui a été, comme vous le savez, frappée et partiellement brûlée à Vitry-sur-Seine en 2002. Et puis Marie Trintignant qui est morte sous le cou de Bertrand Quentin en 2003. Et ces deux femmes m'ont extrêmement marquée en fait. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur féminicide, une histoire mondiale, j'étais impactée aussi par des trajectoires de femmes. Mais ce qui me paraissait très important, et quand j'ai vu le film de Nadine Trintignant, grâce à Nathalie Demareu qui est ici, de la compagnie Faré Balise, je me suis dit que lorsqu'on parle de féminicide, on parle trop souvent des agresseurs et des meurtriers, et pas assez des femmes. des victimes, mais aussi de ce qu'était la vie de ces femmes, précisément avant qu'elles soient détruites. Et en fait, j'ai trouvé que le film était une parfaite illustration de ce qui a été détruit par la violence meurtrière à Vilnius en 2003. Et ça me paraissait vraiment très important de vous montrer ça, parce qu'on parle de tragédie, mais derrière la tragédie, il y a évidemment des vies extraordinaires, en particulier de Marie Trintignant. Et donc, avant de prolonger la discussion, je voudrais évidemment remercier très chaleureusement Nadine d'être là, et puis peut-être que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce film à ce moment précis, et comment est-ce que vous êtes passée au travers de cette expérience filmique, qui en même temps vous a ramenée dans plein de choses formidables de votre vie commune, mais aussi évidemment dans la fin de la vie de Marie Trintignant. Bien sûr, ce qui m'a poussée au début à faire le film, j'avais peur de ne pas y arriver. Oui, pardon, j'avais peur de ne pas arriver à tenir le coup, parce que depuis qu'elle était partie, je n'avais pas vu un seul film d'elle. Et quand à la télé, en zappant, je voyais Marie fugitivement, je ne regardais pas, je n'avais pas le courage. Donc, j'ai dit à mes producteurs et à la chaîne Arte que je n'étais pas sûre d'arriver au bout et que je le saurais au bout d'une semaine de travail. Alors, j'ai eu la chance d'avoir, d'être très bien d'entourer. Et ça, sur un film, un film, c'est une, c'est quelque chose qu'on fait à plusieurs. Et se sentir soutenu par mes deux producteurs, par une excellente monteuse, et par Arte, était très important et m'a énormément aidée. Et évidemment, celle qui m'a le plus aidée, c'est la grâce de Marie, bien sûr. C'est pas que c'était facile, mais c'est la mère qui parle, là je le sais. Elle est tellement belle, tellement juste, intelligente, bien dans la vie maternelle. Ça nous a facilité les choses de faire le film, toutes ces qualités qu'elle avait. Ça a été beaucoup plus facile que je ne pensais. C'est-à-dire, j'étais pas détruite en regardant, parce qu'on a regardé tous les archives que la production nous trouvait. Et elles étaient nombreuses. Et c'était, pendant que je travaillais avec Nathalie, elle s'appelle, elle s'appelle toute Nathalie dans ce film, dans ce film, d'ailleurs. Et quand je travaillais avec elle, c'était le travail qui gagnait. Donc, je pouvais le faire, je pouvais l'assumer. C'était le travail. C'est la nuit que c'était dur, parce que la nuit, on se retrouve tout seul, sans rien faire. Enfin, c'était possible. Il ne faut pas exagérer. Des souffrances plus graves, surtout en ce moment dans le monde, c'est un peu indécent, de ma part, de parler de mes nuits. Mais enfin, c'est la vérité. Je pense qu'il faut toujours dire la vérité, même si parfois, c'est pas qu'elle soit contre moi, mais qu'elle ait l'air prétentieuse. Voilà, c'est ce que je cherchais. J'ai eu envie de faire ce film, parce que je rencontrais beaucoup de gens tellement gentils, qui me parlaient de Marie dans la rue. Mais ils me parlaient toujours de sa mort. Et j'ai eu envie de... Elle était vivante avant la mort, il y a eu la vie. Et qu'elle vit pleine, qu'elle vit parfois joyeuse, parfois pas joyeuse, comme tout le monde. C'était important pour moi de montrer Marie vivante. Voilà. Si vous avez des questions à poser, vous me les posez. Le cinéma, c'est quelque chose de formidable, parce qu'on peut dire des choses et mouvoir. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore les films désespérés où on pleure. J'aime beaucoup ça. Pour moi, un des grands métaux en scène est l'américain Douglas Sirk, qui a fait tant de mélos et des mélos magiques. Et je n'ai pas voulu faire un mélos. J'ai voulu parler de Marie, mais j'ai souvent pensé au mélos quand même. Oui, bien sûr. Est-ce que vous sentiez au fond de vous que vous feriez, tôt ou tard, un film sur Marie ? Tout le temps. Tout le temps, oui. Tout le temps, c'était Marie était devant moi toute la journée. Et d'ailleurs, c'était par moments un bonheur bizarre, je sais bien. mais un bonheur de la voir rire, de la voir enfourir avec son père, de la voir danser avec son petit frère. Des choses, des films de famille, quoi, finalement. Natacha, c'est la première fois que tu voyais le film ? Oui, moi, c'est la première fois que je voyais le film. Madame, je crois que cette salle est remplie d'une très, très grande émotion à votre égard. On est tous un peu, tous et toutes, un peu dans la solidarité, dans la compréhension de ce que vous avez voulu faire, dans le souvenir de Marie. Merci pour ce film. Je pense qu'on est tous un peu sciés, vous voyez, comme ça, un peu, non ? Oui, absolument. Voilà, donc bravo pour ce travail. Merci pour la mémoire de Marie que vous partagez avec nous toutes et nous tous, et les gens qui ont regardé le film sur Arte, les projections qu'il va y avoir avec le livre de Christelle Tarot, peut-être par la suite encore. Enfin, applaudissez, faites quelque chose, je ne sais pas, moi. Merci à vous. Je fais partie des gens... Vous êtes une généreuse. Je fais partie des gens, vous voyez, qui se souviennent parfaitement où elle était quand la nouvelle est tombée, du fait que Marie était dans le coma, que les choses s'étaient passées, comme la presse l'a dit au début, et puis très vite, nous, les féministes, on a évidemment compris que ce n'était pas exactement juste un accident, voilà. Je fais partie des féministes qui ont pris fait et cause contre mes camarades journalistes et rédacteurs en chef qui mettaient à la une de leurs journaux la tête de cet horrible personnage qui a assassiné Marie. Donc je suis extrêmement sensible au fait que nous soyons ici autour du livre de Christelle et de votre film, madame, parce que ça a été un combat féministe de 20 ans de faire que ce type n'apparaisse plus dans les médias, quand même, ne fasse plus des concerts, que les gens ne soient plus en train de faire le fan club de cette espèce d'ordure. Et je vais faire un autre petit pas de côté pour vous dire que maintenant, son histoire à lui, elle est liée à un changement dans la loi, c'est-à-dire que maintenant, pas pour Marie, mais pour une autre femme qui s'est suicidée alors qu'elle vivait avec lui, maintenant, la loi française a prévu le cas du suicide forcé, c'est inscrit dans la loi française. On est un des premiers pays, le premier pays, à avoir inscrit ça dans le droit français maintenant. Le suicide forcé peut être considéré comme un féminicide. Et c'est encore ce sinistre individu qui a fait, finalement, qui a fait au moins bouger ça, si on peut dire, et que la loi a changé. Et maintenant, je livre à votre réflexion le fait que le suicide forcé peut être considéré comme un féminicide quand on fait, à la fin de la procédure, une autopsie psychologique de la victime et qu'on établit qu'elle avait été victime de violences conjugales de la part du personnage en question. Donc, j'ai fait cette espèce de boucle pour caser mon histoire de suicide forcé parce que c'est important et c'est nouveau. Et donc, je voulais, voilà, rendre hommage à votre travail, à ce film et au travail de Christelle parce qu'il faut parler de ce livre extraordinaire qui vient de sortir, et au travail des féministes qui ont mis 20 ans à ce qu'ils disparaissent de la scène publique. Et ça a été un boulot vachement long. Il y en a dans la salle que je reconnais. On s'est acharné pour qu'il arrête d'apparaître partout, là. Et on a gagné ça, je pense. Oui, et d'ailleurs, quand Marie... Vous avez tout à fait raison. Et quand Marie dit que malheureusement, les jeunes filles d'aujourd'hui ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont. Bon, moi, à mon âge, évidemment, que j'ai vécu la peur d'être enceinte, la joie de l'être, heureusement, parfois. Mais c'est un... Vous savez, en même temps, je vais vous dire, je suis heureuse de vous voir toutes. Mais en même temps, moi, j'ai fait à l'hôtel de ville que m'avait prêté Bertrand de Lanoé un grand meeting pour parler des femmes battues. Et il y avait beaucoup de monde et c'était chaleureux. Mais moi, j'ai fait exprès de faire venir des femmes et des hommes. Parce que les hommes, c'était important. Par exemple, Thierry, c'était des acteurs ou des mettants en scène. C'était des gens de cinéma. Et par exemple, il y en a un qui, sans me le dire, il était en tournée, a pris l'avion et est venu, Team Seat, est venu pour parler et a repris l'avion le soir pour aller jouer. Thierry Lhermitte avait sa première le soir même. C'était aussi très important, je pense, que les hommes doivent être... Ils sont concernés en premier puisque c'est à eux de changer. C'est à eux de... Bon, c'est souvent la boisson, la drogue et tous ces trucs-là. Mais il faut aider les hommes à ce qu'ils comprennent aussi. Je suis... Je suis... Je suis pas... Je suis pas une féministe acharnée ou pour les hommes d'une façon acharnée. Pas du tout. Je dirais comme Arletti la merveilleuse réplique de Prévert dans... Dans le... Enfin, dans un grand film où elle dit... On lui demande qui elle est mais elle répond Oh, moi, vous savez, j'aime tout le monde. Et c'est une merveilleuse réplique. C'est Prévert. Et Prévert, il avait raison. Il faut... Il faut échanger. Il faut pas être... Il faut pas être contre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut être pour tout le monde. Pour le... Si je suis dans un jardin, un petit garçon a autant d'importance qu'une petite fille. C'est un enfant. Alors, ce qu'il devient après... Ce qu'il devient après, ça dépend. Pas toujours de lui. Des événements, des parents, des... En ce moment, il y a des guerres qui doivent changer complètement tous les enfants. Et... Et les enfants sont concernés par tout ça. Évidemment. Les enfants sont fortement concernés parce que si on voit sa mère recevoir une gifle, ça doit être un choc épouvantable. Épouvantable. Et ça, c'est une chose qui me touche terriblement. Je ne l'ai pas dit dans le film parce que ce n'était pas le sujet. Mais c'est vrai qu'il faut y penser. Et c'est notre travail à nous, les femmes, d'aider les hommes à comprendre la tendresse. La tendresse. Si je peux juste ajouter quelque chose avant de vous donner la parole, c'est que ce qui s'est passé autour de Marie Trampignon, ça nous a permis aussi de parler des choses différemment. C'est-à-dire de reformuler le vocabulaire complètement. Et c'était très important parce qu'au début de l'affaire, je me souviens que les médias parlaient de ce qui s'était passé évidemment, comme d'habitude, sous l'appellation de drame passionnel. Et évidemment, toutes ces manières de penser, d'articuler ce qui se passe, en l'occurrence là, un meurtre de femme parce qu'elle est une femme par un partenaire intime, ne peut pas du tout, et ça rejoint tout à fait le titre de ton livre, Natacha, à frapper n'est pas aimé. On ne peut plus parler de ce type de crime de cette manière-là. Et ça vaut pour le crime passionnel dont on nous a rebattu les oreilles pendant des siècles, ça vaut aussi, par exemple, pour le crime d'honneur. Et en fait, le travail qui a été mené par de nombreuses chercheuses, de nombreuses militantes et parfois des chercheuses militantes pour bannir un certain nombre de termes qui sont des termes qui ont toujours tendance à excuser le coupable et d'une certaine manière à remettre en cause la victime. Et ça, c'est, je pense, un énorme travail que nous avons fait collectivement depuis plusieurs années, en particulier, il faut bien le dire, depuis les années 70 et les mouvements de libération des femmes qui ont été très importants, y compris d'ailleurs dans la formulation des concepts qui nous permettent de comprendre cette réalité aujourd'hui. Le féminicide d'abord, le féminicide ensuite et le continuum féminicidaire maintenant, qui sont des évolutions à chaque fois de la perception que nous avons de la gravité du crime, de sa pérennité, de son ancienneté, mais aussi de son caractère polymorphe. Et à chaque fois, en fait, on ajoute dans ces catégories des femmes de plus en plus importantes, ce qui d'ailleurs pose aussi le problème du comptage, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on ne compte finalement que les femmes qui sont tuées par des partenaires intimes dans le féminicide, alors que nous savons qu'il y a bien d'autres femmes qui en sont victimes, qu'on pourrait aussi y mettre, par exemple, les victimes d'incettes, de pédocriminalités. Enfin, si on prend la définition continuelle féminicidaire, on doit compter différemment. Et du coup, la réalité, c'est plus 122 femmes qui ont été victimes de féminicide l'année dernière, c'est-à-dire à peu près une femme tous les trois jours, mais en réalité, beaucoup plus. Mais alors, je t'arrête, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu le livre encore qui s'appelle féminicide. Je vais jouer un peu les maîtresses de cérémonie, mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans cette appellation de féminicide dans le livre ? En fait, le féminicide, tel qu'il est pensé dans le livre, est structuré autour de cette idée de continuum féminicidaire. Donc, le continuum féminicidaire, c'est un agrégat de violences dans lesquelles les femmes sont inscrites de la naissance à la mort et parfois même avant même de naître, puisqu'il y a une partie entière consacrée aux féticides et aux infanticides de masse, en particulier sur le continent asiatique. Juste pour information, depuis le second XXe siècle, il y a 200 millions de filles qui ne sont pas nées ou qui ont disparu toutes petites parce qu'elles sont des filles dans des grands pays comme par exemple l'Inde et la Chine. Donc, cet agrégat de violences, il concerne des violences qui sont brutes et brutales comme l'assassinat, évidemment, mais il y a un spectre extrêmement développé, des violences très différentes qui peuvent aller aussi des violences les plus symboliques et moi, en tant qu'historienne, je travaille depuis longtemps par exemple sur la notion de féminicide historiographique. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire la manière dont nous avons été néantisés dans notre propre histoire, histoire locale, histoire nationale et même dans l'histoire globale de l'humanité. On a quand même une histoire mondiale de l'humanité qui a réussi à éradiquer 50% de l'espèce humaine, c'est-à-dire la moitié de la population mondiale. Et donc, voilà, c'est le continuum féminicidaire. La chose dont je me suis aperçue quand je me suis occupée pendant quelques années des femmes battues, ce qui m'a frappée c'est que, que ce soit en France ou à l'étranger, le grave problème, c'est que même dans les pays comme la France qui est un pays développé, quand les femmes téléphonent, qu'elles sont perdues, qu'elles ont peur, on les prend dans des foyers, mais on les prend avec leurs enfants, avec leur famille, mais on les prend trois mois, quatre mois, on ne peut pas les garder, on n'a pas les moyens. Et elles ont une peur horrible et j'ai compris en voyant des choses se passer abominables qu'elles avaient raison d'avoir peur parce que les hommes qui les avaient battus les retrouvaient toujours et ils n'avaient qu'une idée, c'était de recommencer. et elles planquaient leurs enfants. Il y en a une qui avait déménagé un nombre de fois incroyable qui n'en pouvait plus puis il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plein. Et ça, on se demande comment faire comment faire pour les aider après, quand elles sortent de ces foyers et qu'elles sont livrées à elles-mêmes et que les hommes sont acharnés pour les retrouver parce qu'ils ont, ils se considèrent comme dénoncés, comme martyrs. J'en ai entendu parler c'était sidérant parce que vraiment, ils se, c'était eux les martyrs, ce n'était pas les femmes. remarqué dans les tribunaux souvent les, enfin, ça s'inverse quoi. Inversion de la culpabilité. C'est dur de rendre la justice. C'est l'inversion de la culpabilité, ça s'appelle, c'est ce qu'ils font. Oui. Voilà. Exactement. Exactement. Ils ne se sentent pas coupables. D'abord, ils trouvent toujours des raisons, des raisons épouvantables, mais qui pour eux sont des bonnes raisons, bien sûr. Et le fait qu'ils veuillent recommencer la peur de ces femmes qui ont pris des coups, qui ont peur d'être tuées. Il y a eu une femme, par exemple, elle s'était discutée avec son mari qui lui avait envoyé des baffes et il était parti en voiture avec ses enfants en Bretagne, dans leur maison. Elle est allée au commissariat, c'est il y a longtemps, peut-être qu'aujourd'hui ce serait différent, je n'en sais rien. Mais elle est allée au commissariat à leur dire, prévenez en Bretagne, tel village, qu'ils aillent dans la maison pour sauver mes enfants. Rien n'a été fait, on ne l'a pas pris au sérieux, et les enfants sont morts. Des cas comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Je pense que, je reviens sur mon truc, je suis contente qu'il y ait un homme là, parce que c'est important, c'est important de prendre conscience, et vous aviez raison, quand on dit crime passionnel, c'est un terme ignoble, parce que la passion, c'est la passion, et le crime, c'est la fin de la passion, c'est la mort. Il y avait eu un très bel article dans elle, là-dessus, sur ce sujet. Oui ? Peut-être on peut passer à une discussion avec la salle, parce qu'on est très émus, en fait. Bonjour. Bonjour, merci à toi. Je m'appelle Denise Brial, je fais des documentaires féministes depuis maintenant 40 ans. Nous en sommes aux 77 films qui sont déposés à la BNF François Mitterrand, et nous avons un album de plus de 1000 heures de rush. Toutes les féministes nous connaissent et nous rendons hommage à toutes les féministes. Alors, il y a les portraits, les événements féministes, et depuis ces 20 dernières années, nous avons les résistants et les résistantes, parce qu'il nous a semblé que c'était évidemment très important de mettre en valeur le combat de ces personnes sous le nazisme et contre la Shoah. Donc voilà ce que nous faisons, nous sommes ravis d'être ici, nous connaissons bien le lieu, nous connaissons bien notre collègue et amie Mata-Chan-Henri, nous connaissons bien également... Donc nous connaissons bien, bien sûr, Nadine. Alors, Nadine, j'ai dit ce que je pensais de ton travail tout à l'heure, on a parlé une demi-heure dans la cour, le temps que les gens arrivent. Merci, évidemment, de ton talent. Merci de le sortir maintenant, parce que nous avons une réflexion politique sur les violences faites aux femmes. Il est clair que c'est par là que... parce que c'est toujours pareil de dire... Il faut que les hommes comprennent. Que les hommes... Quels hommes ? Je veux dire, l'humanité, ce sont les hommes et les femmes. Et bien évidemment, dans l'humanité, il y a ce qu'on appelle l'oppression masculine qui perdure depuis la nuit des temps et depuis l'origine de l'humanité. Alors, soit on se penche là-dessus, soit on est dans le fait divers. Je ne parle pas de toi, mais je veux dire, on n'a pas fini. Et je voudrais, pour finir en beauté, vous présenter un de nos acteurs qui est un militant féministe, je t'en prie. Là, bon, il est là. Il a tourné dans un de nos faits militants. C'est un militant. Bon, voilà, ça existe aussi. Je vous remercie. Alors, quitte à en parler, autant dire clairement qui il est. Il s'agit de Thomas Lancelot qui est le cofondateur de l'association féministe Mixité qui se trouve être mon meilleur ami et le père de ma filleule adorée. Voilà, donc comme ça, vous savez tout. Vous êtes au courant de tout. Natacha, je voulais juste te poser une question parce qu'évidemment, tu as fait ce livre formidable Frappé n'est pas aimé et évidemment, ça entre complètement dans la thématique de ce soir. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Quand est-ce que tu l'as fait ? Dans quel contexte ? Et puis, évidemment, quelles étaient les grandes thématiques développées dans ce formidable travail ? Évidemment, moi, je les connais, mais j'imagine que tout le monde n'a pas eu la chance de lire ce livre. Donc, voilà, ça semble être intéressant aussi pour contextualiser la trajectoire très singulière et très émouvante de Marie Trintignon. Alors, en fait, j'étais déjà sur la planète féministe et je connaissais assez bien les structures associatives féministes. Quand une des dames qui tenait un foyer d'accueil et d'hébergement, Viviane Monnier, ça s'appelle Alt-Aide aux femmes battues, Porte de Montreuil, il m'a dit « Écoute, tu as fait des tas de trucs sur des tas de choses, mais tu n'as jamais vraiment fait sur le problème des violences conjugales, installe-toi dans mon foyer. » J'ai dit « Ça ne se refuse pas. » J'ai appelé l'éditeur, j'ai fait trois pages, ils ont dit oui et puis est ainsi né le projet du livre. Alors, je l'ai construit en trois parties, resté, parce qu'il est sorti en 2010, quand la loi a changé. C'était un peu le prétexte pour le sortir à ce moment-là. Et on me disait beaucoup à l'époque, parce que vous savez, tout ça s'accompagne d'un changement de mentalité, comme Christelle l'a très bien rappelé. Et donc à l'époque, on me disait tout le temps « Ouais, enfin, si elle reste, c'est qu'elle aime ça. » Bon, alors, personne n'aime ça et j'ai découvert que donc si tu restes, c'est parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis, il t'a coupé de ta famille, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas qui appeler, il y a trois gosses, il y a le changement d'école, il n'y a pas de fric, il n'a pas voulu que tu continues à travailler, il y a un tas de trucs, pourquoi tu restes ? Donc le premier chapitre devait s'appeler « Rester ». Ensuite, le deuxième chapitre devait s'appeler « Partir » parce qu'il y a bien un beau jour où finalement, certaines d'entre elles vont trouver les ressources, 39-19, les associations, les structures de terrain, des gens professionnels qui s'y connaissent, etc. La meilleure copine qui a une idée, la collègue qui voit un truc, etc. Le tam-tam et hop, on arrive peut-être à partir. Et puis où aller ? Et donc là, j'étais hébergée, enfin hébergée, j'étais petit papillon dans un coin là pour assister à ce qui se passait dans un ou deux foyers. Et puis à la fin, la troisième partie s'appelle « Se reconstruire » parce qu'une fois que tu es restée et puis enfin, tu es partie, qu'est-ce qui se passe après ? Et donc mon livre est un hommage vibrant aux structures qui accueillent ces femmes. D'ailleurs, il est dédié aux féministes qui sauvent des vies. Parce qu'il fallait être clair. Je dois dire qu'il y a 12 ans, quand j'ai fait cette recherche, la police n'était pas très bien formée. On entendait encore énormément de conneries la plupart du temps dans les commissariats et les gendarmeries. Les professionnels de première ligne n'étaient pas très au courant, n'avaient pas bien compris qu'il fallait poser certaines questions. Alors depuis, ça m'a valu une espèce de statut d'experte et je vais ainsi faire des programmes pour l'Union européenne et le Conseil de l'Europe qui portent principalement sur la formation des professionnels de première ligne. Par exemple, les sages-femmes de Port-Royal, pas très loin d'ici. Par exemple, là, par exemple, en ce moment, on a un programme en cours sur la prise en charge des enfants qui sont, vous en parliez, des enfants qui sont hébergés avec leur mère dans ces structures parce que c'est une, comment on appelle ça, c'est l'histoire en marche, vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas un truc figé et donc, il faut prendre conscience et vous parliez du grand danger dans lequel se trouvent ces femmes et ces enfants. Quand j'ai commencé ce travail, on parlait à peine des enfants. Maintenant, ils sont co-victimes dans la loi française. À l'époque, ils étaient dans un coin, oh, mais t'inquiète, c'est quand même un bon père, machin, le gars, il tape sa femme puis après, il va jouer au Lego gentiment. Non, mais je ne sais jamais comme ça, en fait. Donc, les gosses ont des stratégies d'adaptation, ils sont complètement au centre du processus et alors, c'est un hommage vibrant au travail de terrain qui est fait par ces professionnels parce que ça ne s'improvise pas de prendre en charge des victimes, de poser les bonnes questions, de procurer l'hébergement, assistante sociale, psychologue, machin. Il y a, quand vous quittez un type comme ça, il y a une liste bureaucratique énorme et donc, le livre est ponctué de ce qui était l'atelier couture dans cet endroit-là, il y avait une réunion tous les lundis de huit femmes et elles faisaient l'atelier couture. Alors, évidemment, il n'y a pas un rond. Il n'y a pas un rond dans ces structures-là. Donc, elles allaient au marché de la misère, ça s'appelle, le port de Montreuil, vous voyez, dans les coins pauvres. Les gens, ils vendent des vieilles fripes là pour 50 centimes. Alors, tu achètes ces trucs complètement nazes, tu les ramènes à l'atelier couture et là, il y avait sept machines à coudre. Enfin, il n'y avait pas assez pour tout le monde, genre la moitié, quatre, cinq machines à coudre. Et puis, alors, il y avait une couturière, Leïla, qui était là pour donner un peu des instructions et puis un paquet de boutons, un paquet de fleurs en papier, un paquet de machin, un truc. Et à la fin, tu avais une vieille fripe et puis la dame qui a été victime de violences conjugales hébergée dans cet endroit, elle faisait son truc et tout et ça sortait vachement bien. Alors, ça avait pour vertu que les copines du groupe disaient « Waouh, mais c'est vachement bien ce que t'as fait ». La fille, ça fait des années que personne ne lui a dit un truc positif puisque le mec a toujours dit « T'es une grosse conne, t'arriveras à rien, t'es complètement nulle ». Donc là, tout d'un coup, il y a le groupe, la sororité quand même qui dit « Ouais, c'est vachement bien ». Et les filles me disaient « Mais je croyais que j'étais moins que rien ». Puis là, le regard, je sais que je vois un peu quelque chose. » C'était ponctué à la fin par un défilé complètement dingue. Donc, elles avaient été chercher une sorte de robe complètement naze qu'elles avaient un peu décorée avec des fleurs qui étaient censées être la robe de mariée comme à la fin de tout défilé. Elles avaient décidé que c'était la robe de divorcée parce que franchement, bon, il y avait énormément de bons moments et donc le livre est ponctué de cet atelier couture parce que je voulais rendre effectivement le côté marrant aussi des filles entre elles. À l'atelier couture, elles avaient pour consigne de ne pas parler et Leila qui faisait les leçons, elle avait pour consigne on ne demande pas qu'est-ce qui t'est arrivé, t'en es où, est-ce qui t'emmerde, etc. Et donc, c'était vraiment une grande respiration. Et donc, je suis sortie de là très très positivement armée pour continuer ce travail pendant des années jusqu'à aujourd'hui et je voudrais juste signaler un nouveau parce que les féministes elles inventent des trucs en permanence pour que ça aille mieux. Vous voyez, c'est un peu comme ça quoi. Et donc, c'est analyse des problèmes, trouvons des solutions. Et dans le 93, elles ont par exemple mis en place la mesure d'accompagnement protégée, la MAP. Par exemple, il y a la dame et il y a le monsieur. Et le problème, alors là, c'est le grand problème qu'on a encore en ce moment, c'est que les magistrats pensent souvent qu'un mauvais mari est quand même un bon père. Donc, c'est très compliqué, donc garde alternée, machin. Donc, la dame, tout le monde sait que quand tu amènes le gosse au père, c'est là que ça craint grave. C'est dangereux, c'est hyper dangereux. Il va s'énerver, etc. C'est dangereux. Donc, le plan numéro 1, c'est de rencontrer le type dans un endroit public. Je te retrouve au flunch, je te retrouve au parc, je te retrouve machin pour qu'il y ait du public parce que c'est dangereux d'être avec un mec comme ça. Quitter, pas quitter, c'est dangereux. Donc, voilà. Et alors, dans le 93, elles ont inventé la mesure d'accompagnement protégé. Il faut absolument, la loi l'a dit, l'enfant doit voir son père. Ok, d'accord. Mais madame, ça la met en danger. Donc, il y a quelqu'un qui va faire la transition, disons. C'est super. Donc, la dame, quelqu'un vient, une psychologue de l'association, au revoir madame, à tout à l'heure, hop, elle amène l'enfant. Ça veut dire que l'enfant, tout le long du chemin, il est avec un professionnel ou une professionnelle à qui il peut parler avant et après. Parce qu'après, il va chez son père, et puis ce professionnel ou cette professionnelle leur accompagne chez sa mère. Comme ça, la dame, elle n'a pas besoin de voir son agresseur. Vous voyez, donc c'est vraiment un travail de terrain. C'est-à-dire que c'est l'histoire en marche, c'est la création. On fait avec ce qu'on a, on a une idée, on essaie de la faire appliquer. Tout ça, ça coûte hyper cher. Ce n'est pas possible dans tous les départements, mais c'est une petite goutte d'eau pour améliorer. Quand l'enfant est avec son père, il y a quelqu'un ou ils sont tous les deux, ils peuvent se parler ? Alors, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des risques. de la dangerosité de l'individu en question. Il y a des grilles d'évaluation. S'il est considéré comme dangereux, si l'enfant revient dans tous ses états après les premières visites, on met en place un point rencontre où c'est fait sous la supervision de professionnels. Vous vous rendez compte de l'enfance qu'ils ont. C'est toute une organisation. Et c'est vrai qu'on a observé que dans de très nombreux cas de féminicide, le point critique, c'est le départ, la rupture. Et parce que c'est un crime de propriétaire aussi, de manière extrêmement claire. D'ailleurs, aussi bien dans les lettres éventuelles de suicide, parce qu'il y a un certain nombre d'auteurs de ces crimes qui se suicident après, mais souvent, ils laissent des lettres pour expliquer pourquoi ils ont eu très raison de tuer leur compagne et éventuellement leurs enfants. Parce que parfois, il y a les enfants aussi. Ou quand ils sont évidemment arrêtés et qu'ils sont mis en jugement pour leurs actes, leurs paroles sont terribles. Parce que non seulement, en général, ils ne se sentent pas coupables, effectivement, mais de surcroît, leur discours est glaçant parce que les termes qui sont employés, c'est ma chose, elle m'appartient, elle n'aurait pas dû partir, etc. Et donc, c'est pour ça que cette idée de crime de propriétaire qui est l'un des éléments centraux de féminicide d'une histoire mondiale et malheureusement, comme c'est une histoire mondiale, le crime de propriétaire l'est aussi mondial, est très important. Il faut vraiment comprendre que lorsqu'on arrive à sortir de la coercition, qu'elle soit physique, psychologique, sexuelle, eh bien, le risque létal est vraiment là. pas dans tous les cas de rupture, évidemment, dans les cas avérés, évidemment, de féminicide dont je parle. Et c'est très important de le comprendre et aussi comprendre qu'il s'agit d'un régime de terreur. Et d'ailleurs, on voit, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, que les femmes sont d'abord détruites en tant qu'individus, destruction de l'estime de soi, humiliation permanente, isolement, isolement de la famille d'abord, des amis ensuite, si possible, rupture avec l'espace professionnel, parce que l'espace professionnel est concurrentiel, flicage permanent, regarder les SMS, enlever les téléphones, empêcher les coups de fil, voilà. Et en fait, c'est un régime de terreur tellement total qui prend des formes très différentes, parfois des coups, parfois des violences sexuelles, parfois pas, l'emprise psychologique est suffisante. Et ça explique que, finalement, l'assassinat, c'est la dernière étape, en fait, d'un nombre très important, en fait, d'actes qui ont pour, vraiment pour volonté immédiate, de détruire totalement l'identité d'une personne. Si on prend, évidemment, le féminicide dans la définition la plus réduite qui est celle que nous utilisons usuellement en France, qui est celle du meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme par un partenaire intime. Ce qui n'est pas la définition qui est prise dans le livre, évidemment, mais c'est celle qui nous occupe, évidemment, ce soir, au travers de Marie Trintignant. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment important de prendre en compte, effectivement, qu'on est dans un working process en France. Absolument. Et encore, en France, on est civilisés, quand même, on est civilisés. Pas tout le temps, mais... Non, pas tout le temps. Mais... Et si on pense aux autres pays, moi, je suis allée au Mexique, les femmes qui sont battues, violées, elles n'osent même pas aller au commissariat parce que les flics les battront, les violeront. Et c'est... On ne peut pas imaginer l'horreur que vivent les femmes là-bas. Enfin, si, on peut imaginer, mais... On se demande comment faire, là, pour mettre un frein, pour punir ces hommes. Et ils ne sont pas punis. du tout. Et... Et c'est comme ça, dans le même pays, on a de la chance en Occident. On s'en... On a lutté pour... Et... Et ce qu'il faudrait, c'est qu'ils... qu'ils fassent la même chose. L'Iran montre que, par exemple, et en Amérique latine, précisément au Mexique, il y a, et pas seulement en Amérique centrale, Amérique du Sud, en Afrique, il y a aussi des mouvements très importants. en réalité, ça touche... Ça touche l'ensemble du monde, comme le montre très bien, d'ailleurs, le livre. Et... Je crois que c'est aussi important de comprendre que le féminicide, ça traverse toutes les confessions religieuses, toutes les classes d'âge, toutes les professions, que tout le monde est touché, et que, finalement, c'est un problème collectif. C'est un problème que nous devons affronter collectivement, qui a quand même été essentiellement porté par des femmes jusque-là, évidemment. Des femmes qui sont souvent dans le monde majoritaire, ce que j'appelle le monde majoritaire, c'est-à-dire ce qui était, avant, appelé le monde en voie de développement. J'ai décidé de ne plus appeler comme ça, donc d'appeler le monde majoritaire, par opposition à nous, le monde minoritaire, le monde occidental. Et il y a des chercheuses, des militantes, et même des femmes anonymes extraordinaires et qui prennent des risques épouvantables. Le Mexique le montre, le Chili, l'Iran en ce moment. Il faut aussi leur rendre hommage de manière très importante. Donc, le crime est total, le combat est mondial. Nous avons beaucoup de choses à faire pour changer totalement de paradigme, changer de société. Changer de société, c'est lutter, évidemment, contre les violences faites aux femmes, mais aussi de lutter contre les violences que certaines femmes peuvent rencontrer. Parce que si tout le monde est touché par le continuum féminicidaire, toutes les femmes ne sont pas touchées de la même manière. Et dans Féminicide, une histoire mondiale, je voulais vraiment faire la place de manière très importante à des femmes qui sont souvent délégitimées dans leurs paroles, silenciées. Donc, c'est des catégories de femmes que vous connaissez, bien sûr, mais par exemple, les femmes racisées, les femmes en situation de handicap, les femmes dérogentes, les crimes transphobes, lesbophobes, enfin, bref, je ne vais pas vous faire le catalogue. mais il me semble que c'est vraiment très important de comprendre que c'est un crime qui touche tout le monde, que ça touche notre société française, mais que ça touche la société planétaire et qu'il n'y a pas des catégories ou des pays qui sont plus impactés que d'autres. Il y a vraiment une nécessité de revoir complètement la manière dont nous avons fait société. Et ça touche deux urgences à mon avis essentielles qui sont liées de surcroît historiquement. C'est d'un côté l'urgence climatique, l'écocide et de l'autre la pandémie de féminicide et les deux choses sont totalement imbriquées. L'histoire nous montre que les deux choses sont totalement imbriquées. Donc nous avons un travail très important à faire tout en reconnaissant que nous ne vivons pas toutes la même chose et que nous n'avons pas forcément toute la même approche du problème. Mais qu'il y a une seule chose qui peut nous réunir, c'est la sororité renforcée. C'est ce qui clôt le livre avec des voix formidables. Rita Laura Segato qui est une immense féministe et chercheuse argentine qui travaille au Brésil et Aminata Traoré qui est une immense que j'adore. Moi, je les aime toutes les deux pour des raisons différentes. Mais Aminata Traoré que vous connaissez sans doute qui est une très grande décrivaine et femme politique malienne et qui appelle toutes les deux en fait à cette sororité renforcée comme une arme non seulement de résistance aux violences qui sont faites aux femmes mais aussi comme une arme de transformation sociale. Mais donc voilà, c'est l'émotion qui nous a apporté ce soir. Merci beaucoup. Ah, attendez. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est que quand j'ai parlé de l'importance des hommes dans nos vies, ça ne m'empêche pas d'être féministe. On peut être les deux. On peut aimer les femmes et les hommes. Dieu merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.